Hello, c'est Mathilda. Je continue un petit peu sur cette lignée en suivant le fil 1.16, compréhension du patriarcat et de tout ce qui se passe derrière, comment tout ça s'organise de manière structurelle. Si vous avez regardé mes autres vidéos, je vous ai parlé du livre Les persos des dominations. Il est disponible en version poche à l'heure actuelle. L'auteur c'est Dorothée Dussi, c'est une chercheuse en anthropologie. Dans ce livre, c'est le résultat de son travail sur plusieurs années où elle est allée interroger les incesteurs qui se sont fait condamner. Elle s'est basée vraiment sur leurs paroles. Ce qui en ressort, c'est que, déjà, il n'y a pas de pulsion. Les gens savent très bien se cacher quand c'est nécessaire. Et surtout, contrairement à ce que dit l'anthropologie à la base, c'est-à-dire que l'inceste, c'est un tabou. Le tabou de l'inceste structure les sociétés. Elle en vient, au contraire, à dire qu'en fait, l'inceste structure les sociétés. C'est au contraire, c'est un petit peu le contre-pied total de ce qui est dit habituellement. Que normalement, il y a un tabou, etc. Et en fait, que c'est tellement massif, c'est tellement posé, c'est tellement organisé, validé par la société, puisqu'elle ne le combat pas, elle l'accepte assez facilement. Voilà, que c'est vraiment extrêmement massif. Je rappelle les chiffres. Un enfant sur dix incestés. Toutes les associations qui travaillent disent que ces chiffres-là sont sans doute plus élevés dans la réalité. Un enfant sur dix qui vit l'inceste et un enfant sur cinq qui vit les agressions sexuelles. Donc là, on est dans le champ de la pédophilie. J'aime pas ce mot, pédocrimilité. Pédocriminalité, à la base. Voilà, donc si vous êtes concerné par l'inceste, bien sûr, quand vous êtes prêt, parce que je sais qu'il y a des passages, il y a des phases où on peut se confronter et il y a des phases où on ne peut pas se confronter. Voilà, si vous êtes prêt, je vous conseille ce livre. Il est facile à lire pour quelque chose qui est le résultat d'un travail académique. Il se lit facilement. Il est simple. Le style est simple. Il est en poche aussi, disponible. Et je le trouve extrêmement éclairant, même si c'est plein de trucs assez dégueulasses à lire. Donc vraiment, j'insiste. Voilà, quand vous êtes prêt, c'est un petit, facilement disponible. Voilà, moi, je l'ai acheté 8,20 euros. Je pense qu'on peut le trouver en occasion aussi, que c'est certainement à moins cher. Voilà, en tout cas, moi, ça m'a éclairée. J'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je savais qu'il y aurait un avant et un après quand je lirais ce livre-là. Et ça a été effectivement le cas parce que du coup, ça change la vision. Ça change la vision des choses qu'on a. Et voilà, je trouve que moi, en tant que victime d'inceste, c'est un livre qui m'aide à comprendre les choses, à mettre du sens, etc. Parmi d'autres livres. Voilà, donc, lisez ce qui concerne les documentaires, les films, les livres et tout ce qui concerne l'inceste. Si vous avez vécu l'inceste, allez-y en douceur. Respectez-vous, bien sûr, parce que je sais au combien ça peut être challengeant et remuant. Voilà, un bisou. Merci.